L'Afrique est un continent qui est très prometteur pour la transition énergétique et pour le développement des énergies renouvelables pour deux raisons majeures. La première, c'est un continent qui a un potentiel naturel en énergie solaire, en éolien, en biomasse et en hydroélectricité, notamment dans la région des grands lacs. D'un autre côté aussi, les explorations et les investigations montrent aujourd'hui que le continent africain dispose de minerais critiques pour la transition énergétique. Je pense en particulier au lithium, graphite et cobalt, qui sont indispensables à l'industrie des panneaux solaires, mais aussi aux batteries pour les véhicules électriques. Les pays, on va dire champions en Afrique, il y a plusieurs pays qui ont un programme ambitieux et qui ont commencé à réaliser des choses. Je pense au Kenya, je pense à l'Afrique du Sud, au Ghana, mais il y a quand même deux expériences qui doivent être relevées. La première, c'est celle du premier réseau africain du transport électrique, de bus. C'est un programme qui est ambitieux, qui a coûté plus de 640 millions d'euros et qui a vu la mobilisation de la Banque africaine de développement, la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement. Le fonds vert climat de l'ONU et surtout des programmes spécifiques qui ont été initiés et développés par la BAD, la Banque africaine de développement, sur le guichet d'action pour le financement climatique et d'autres produits spécifiques à la transition énergétique. C'est quand même intéressant parce que ces bus rapides qui ont toujours existé, qui font partie du paysage abidjanais, aujourd'hui avec des circuits spécifiques, c'est plus de 300 000 personnes qui sont transportées dans un réseau 100% électrique et c'est le premier en Afrique. Donc le partage de cette expérience serait intéressant pour les autres pays africains. Deuxième expérience peut-être à relever, c'est celle du Rwanda qui fait des progrès extraordinaires sur la transition énergétique et c'est probablement le premier pays qui s'est aligné sur les objectifs de l'accord de Paris sur le climat par rapport aux productions des énergies renouvelables. C'est tellement dynamique et intense qu'il y a à peu près 30 000 emplois qui vont être créés d'ici à 2030 dans ce programme du Rwanda qui est un programme très ambitieux en matière d'hydroélectricité.